Aujourd'hui, mes 5 conseils et mes 5 recettes pour réussir votre batch cooking avec Zooling. Conseil numéro 1, la solution conservation. Ne vous lancez pas dans le batch cooking si vous n'avez pas de quoi conserver. Moi, j'ai choisi la gamme Fresh & Safe de chez Zooling. Il y a un large choix de contenant, entre les boîtes, les lunchbox, les sachets, etc. Et grâce à la pompe sous vide, je conserve jusqu'à 5 fois plus longtemps les aliments. Conseil numéro 2, anticiper. Écrivez et choisissez vos recettes, préparez-vous en amont. Ainsi, vous optimiserez vos courses et tout sera prêt le jour du batch cooking. Conseil numéro 3, simplifiez les recettes. Choisissez des ingrédients que l'on va retrouver dans toutes les recettes. Choisissez des recettes simples, vous aurez le loisir d'apporter votre touche le jour où vous servirez le plat. Cela simplifiera votre charge de travail et votre temps en cuisine. Conseil numéro 4, 2h30 maximum. Limitez vos préparations à 2h30 maximum de cuisine. Si vous avez suivi les 3 premiers conseils, vous y arriverez sans problème. Le batch cooking doit rester un moment de plaisir et non une corvée. Conseil numéro 5, stop au gaspillage. On ne jette rien. Récupérez vos épluchures, pluches, restes et transformez-les en un nouveau plat. Vous gagnerez du temps en course en argent et vous ferez un petit geste sympa pour la planète. Voici des 5 recettes que j'ai choisi pour ce batch cooking de Pâques avec Zoueli. En plat de viande, j'ai décidé de faire un tagine d'agneau au pruneau. En plat de poisson, un rôti de truite et cabillaud au jambon ibérique avec une fondue de poireau. Avec le reste de tagine, je vais faire des cannellonis à la courgette et à la tomate. Avec le reste de poisson, des rillettes de poisson accompagnées d'asperges. Et enfin, avec le verre du poireau de la fondue, les épluchures et pieds d'asperges, les chutes de courgettes de cannellonis et le reste de pommes de terre du tagine, j'ai fait une vichussoise d'asperges, hashtag on ne jette rien, hashtag anti-gaspi. Une fois ces recettes faites, j'organise le planning de mes menus de la semaine. Restez connectés pour découvrir très prochainement le détail des recettes.